Mesdames et Messieurs, c'est par ici où se décrivent l'information à l'est de la République Démocratique du Congo. Nous voici de nouveau à ce 8 mars 2024 où le maman, les femmes congolaises sont appelées à manifester des choses par rapport à ce qui se passe à l'est de la République, aujourd'hui les participations de la femme. Qu'est-ce qu'on va comprendre ? Les Dames et Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro. Nous voici, je suis Youssoufou Kibingila, David Nengebohebi et Zalakaka. Et nous avons aujourd'hui encore une fois l'honneur de recevoir notre frère, Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, natif de Massissi Mouzalendo, mais également un acteur de la société civile, Monsieur Moïse. Bonjour et bienvenue encore. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être convié à ce nouveau numéro de Congo Live TV, évidemment. Ensemble, nous allons essayer un peu de faire les points en rapport effectivement à la situation de sécurité, à l'évolution de la situation sécuritaire. Je ferai en tout cas de mon mieux pour vous faire effectivement l'atmosphère qui a prévali tout au long de la journée d'hier et les enjeux autour effectivement de cette guerre. Mais comme d'habitude sur Congo Live TV, c'est notre invité, afin de commencer, comment il va ? Comment allez-vous ? Je vais très bien, très chers téléspectateurs, tels que vous l'avez remarqué avec mon timbre. Malgré effectivement, ça ne va pas parce qu'en fait, nous sommes là, mais nous sommes de cœur avec nos compatriotes qui sont dans les Routchourou et ceux qui sont aussi dans mon territoire, dans notre territoire de Massissi et qui sont en train de traverser le calvaire. Donc nous sommes en tout cas de cœur avec eux. Et nous pensons que ça doit prendre fin, cette situation de vrai, ça doit cesser en tout cas. 8 mars 2024, aujourd'hui, la ville de Goma, comment elle se porte ? À Merveille, je vois les femmes se préparer pour la commémoration de leur journée. J'espère que c'est aussi un grand moment pour nos mamans de pouvoir faire un message très fort par rapport, effectivement, à la dégradation de la situation sécuritaire. J'ai appris, c'est d'ailleurs confirmé, c'est en fait l'Athénie Noir Noir qui est au rendez-vous pour la journée d'aujourd'hui, pour autant signifier que nous sommes en guerre et nous avons tout intérêt à compatir avec nos compatriotes qui souffrent. Un grand merci à toutes les dames de la RDC. Très bonne journée du 8 mars. Je vous félicite et je vous encourage à pouvoir, en tout cas, réitérer le même message que nous nous sommes déréléés partout à travers le monde. J'essaie un peu de faire comprendre à toutes les mamans du monde, à toutes les femmes frères et, comment je veux dire, à toutes les femmes amies du Congo, allez-je dire, que ce qui se passe au Congo, c'est préoccupant. Il y a lieu quand même de solidariser, de compatir avec nos compatriotes congolais. Pour moi, c'est en fait une journée de méditation, une journée qui doit permettre à ce que nous puissions encore passer un message fort au monde entier, plutôt que de nous limiter à faire juste de la danse et qu'on sort. Nous ne sommes pas dans une situation comme telle. Avant de parler alors de la situation sécuritaire à l'Est de la République, tout ce qui est en train de se passer, et le mis au poids sur la situation d'hier, parce qu'il y a eu de rires d'affrontements, je rappelle aussi bien que M. Moïse, c'est un acteur également de la société civile. M. Moïse, est-ce que l'humanité, les grandes puissances, et que sais-je, se soucie réellement de ces violences qui se passent à l'Est de la République, de ces théories qui se passent à l'Est de la République ? Mais nous voyons, dans d'autres États, comme l'Ikraine, il y a une forte mobilisation, mais lorsqu'il s'agit de la RDC, République démocratique du Congo, les Jafos comme quoi ils se taisent. Pourquoi cela ? Alors, très chers téléspectateurs, ce qui est sûr, c'est que le Congo est aujourd'hui abandonné. Je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes abandonnés à notre triste histoire. On ne comprend pas pourquoi est-ce que l'humanité ne parvient pas à se préoccuper autant du calvaire que traversent les compatriotes congolais, de la même façon que les Ukrainiens. En tout cas, l'Ikraine, vous sentez que c'est quand même un besoin de toute l'humanité. Vous sentez que l'ONU se préoccuper autant en Israël. Mais pour les Congolais, je continue à me demander mille et une questions. Pourquoi est-ce que toutes ces grandes organisations, pourquoi est-ce que toutes ces puissances, tous ces États, ne parviennent pas aussi à songer à la République démocratique du Congo ? Et ce qui saute aux yeux directement, c'est que la plupart d'analystes essaient un peu de soulever comme une sorte de complicité de cette communauté internationale à l'égard de la République démocratique du Congo. Je vous assure que si le monde entier devrait, en tout cas, se mobiliser, autant que c'est fait en Ukraine et en Israël, peut-être qu'on aurait bouté hors d'état de nous, ces agressifs de la RDC. Mais on est vraiment désolé et nous sommes attristés par le comportement de toute l'humanité face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Toutefois, je suis sincère et conscient qu'il y a quand même certains compatriotes congolais qui font un petit geste et qui essaient un peu, effectivement, d'aller au-delà, effectivement, de cette indifférence qui s'observe de la part des plusieurs Congolais. Je connais des Américains qui tentent, effectivement, de nous demander l'évolution de choses et qui solidarisent un tout petit peu avec nos compatriotes. Je connais aussi d'autres Français. Je connais des Anglais, je connais les Ivoiriers et les Togolais, pour ne pas citer tout le pays de l'Afrique et tout le pays, effectivement, qui sont ici dans la diaspora, mais qui, quand même, c'est un peu de se préoccuper de ce que nous sommes en train de vivre. Et moi, j'ai toute une pensée pièce à l'égard de ces compatriotes qui font, en tout cas, ces gestes de patriotisme parce qu'ils comprennent que ce Congo, c'est nous tous. Très chers Congolais, vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en France, mais votre terre, la terre de vos ancêtres, c'est ici au Congo. Ça, c'est, en fait, votre patrimoine, notre patrimoine à nous tous. Et vous ne pouvez pas vous laisser distraire parce que vous êtes dans les leagues en Europe, en France, à Paris, vous êtes en Angleterre, et que vous puissiez vous réjouir juste de cela alors que vos compatriotes ici s'ouvrent. Donc, moi, je pense, monsieur le journaliste, qu'évidemment, il y a une franche déjà qui nous abandonne, mais il y a d'autres qui sont en train de compatir avec la RDC et qui font quand même quelque chose de louable. Je peux vous rassurer que j'ai tous les respects, j'ai en tout cas beaucoup d'estime envers ces compatriotes. Il faut le dire bien ici, parlant de la communauté internationale. Au-delà de ça, l'Union européenne, la communauté internationale qui est là pour résoudre des problèmes entre des États en conflit, c'est son principal rôle, parmi ses rôles principaux, mais qui ne semblent pas être visibles dans celles de la RDC et celles du Rwanda. Celles du Rwanda et du Burundi, même communauté internationale n'existe pas. Elles ne parlent de rien. L'Union européenne qui collabore avec le Rwanda et collabore avec le Congo directement. Alors, je comprends... Est-ce qu'elle n'est pas capable de mettre fin à ce conflit, l'Union européenne ? Tout ce qu'il faut comprendre par rapport, effectivement, à l'attitude de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que c'est une organisation qui a démontré, effectivement, sa position. Et on ne peut pas en vouloir pour ça. On comprend juste qu'elle est là pour comploter contre la RDC pendant qu'elle même affirme que nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda, au-delà même des rapports qui ont été établis par les experts de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui démontrent clairement l'appui et l'accompagnement du Rwanda envers, effectivement, les agresseurs, le rebelle du 1-23. L'Union européenne a conclu très récemment un accord bilatéral avec Kigali relative, effectivement, à l'exploitation de la chaîne de Valère. Alors qu'elle-même est consciente que le Rwanda n'a pas d'ajustement, le Rwanda n'a pas de site minière. Mais l'Union européenne a accepté de signer tout un accord, effectivement, économique par rapport à cela. C'est qu'il faut donc conclure qu'il n'y a pas grand-chose à s'attendre de la part de l'Union européenne. Elle est plutôt aux côtés de notre agresseur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui devrait interpeller nos dirigeants. Je suis de celle-là qui pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne sur le territoire qu'on voulait. Parce que c'est en fait un hypocrite. Mais effectivement, moi, c'est ma demande. En tout cas, c'est mon vœu. Je voudrais que les gouvernements congolais, le président de la République, Félix Tshisekedi, et tout le membre du gouvernement, aient ces courants-là de propulser ces diplomates. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à la fois, la même organisation pour laquelle il est déploie ici, affirme que nous sommes agressés par le Rwanda. Et c'est eux-mêmes qui appuient le Rwanda. Indirectement, c'est l'Union européenne qui est en train de tuer les Congolais. Très chers compatriotes de la diaspora. Il faut mettre les choses au clair. Aujourd'hui, si nous sommes en train de mourir ici au Congo, c'est parce qu'il y a une grande organisation qu'on appelle l'Union européenne qui accepte de financer nos agressés. Et logiquement, on peut en dire que nous sommes tués par l'Union européenne. Nous sommes tués par, effectivement, toutes ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Et que donc, nous devons tirer toutes les conclusions. Nous devons tirer, effectivement, toutes les conséquences qui en découlent. C'est quand même quelque chose de sacré. Monsieur le journaliste, nous perdons de vie. Je ne sais pas si les gens parviennent au moins à comprendre la gravité de ce qui se passe ici. Avant-hier, on a perdu 13 personnes assassinées par les rebelles du M23. Et le monde s'étienne. Nous sommes, effectivement, non loin, effectivement, de Kachalira. C'est là où, effectivement, les rebelles... Dans le territoire de Ruchuru. Effectivement, nous sommes dans le territoire de Ruchuru, au nord de Goma. C'est, en fait, dans cette partie de la province où les terroristes d'inventoirs sont pris, effectivement, aux civils innocents. Et ça, le monde latine n'a rien dit. 13 Congolais, c'est comme si c'est rien. Mais quand c'est un Américain qui meurt, quand c'est un Français qui meurt... Des soldats sud-africains. Vous sentez qu'il y a toute une faute mobilisation et tout le baisse autour des soldats sud-africains sont décédés ici. Et vous avez senti, effectivement, à quel degré le monde entier a été, effectivement, en ébullition. Mais les Congolais n'a rien à rien. Aujourd'hui, les statistiques qui sont livrées par plusieurs organisations par rapport, effectivement, aux crimes dont la RDC a été la cible. C'est, en tout cas, beaucoup de Congolais décédés. Et certaines statistiques évoquent, effectivement, les chiffres autour de 12 millions de morts. 12 millions ? 12 millions, effectivement. Mais beaucoup comme ça et que l'humanité s'est aise et n'est-ce que c'est plus que même ce qui s'était passé au Rwanda par rapport même au génocide. Mais est-ce que vous avez senti quelque chose au niveau international qu'on peut, effectivement, dire que c'est assez au Congo ? Rien. Est-ce que vous avez vu l'Union européenne, l'ONU, faire quelque chose pour essayer un peu, effectivement, de rendre hommage à ses compatriotes ou de sanctionner le Rwanda qui est derrière, effectivement, cette salle Béjone ? Où est-ce que je voudrais aller, M. le journaliste ? C'est pour autant vous dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous oblige à une autoprise en charge. Nous avons compris que le monde entier nous a abandonnés et même le paix de partenaires qui peuvent servir la RDC, ils ne sont pas vraiment nombrés. Mais je pense qu'il faut essayer un peu de consolider, effectivement, cette collaboration avec les quelques États qui acceptent quand même de compatir avec nous. Les États sérieux. Mais effectivement, il y a les États sérieux et il y a les États voyous. Ces États voyous, ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Je ne vais pas ici citer les noms de pays, mais je pense qu'il y a lieu pour la RDC. De pouvoir nouer des relations avec des pays qui sont sérieux. Je vais vous dire que cette guerre, elle est effectivement ici, à mon point de vue, il y a en fait trois dynamiques autour de cette guerre qu'il faut essayer un peu de comprendre. La première dynamique, elle est locale. C'est que nous avons à l'interne même des compatriotes qui acceptent de trahir la République démocratique du Congo. Ce sont des gens comme Nanga et les acolytes. Beaucoup, en tout cas, qui ont accepté d'infiltrer nos services de sécurité. Nanga qui a promis d'arriver à Kinshasa. Malheureusement, il ne va pas y arriver. Il doit oublier ça. C'est un traître et il ne mérite que la panne des eaux. Très chers compatriotes, je vous assure que les gens comme Nanga, qui sont à la base de ces crimes, qui sont à la base de ces massacres dont nous sommes victimes, ils finiront très mal, alors qu'ils ont tout réussi à la République. J'y reviens. La deuxième dynamique, elle est en fait une dynamique régionale et sous-régionale. Il y a des États voisins, des États de la sous-région, qui sont entrés plutôt de frapper la RDC à travers les dos. Tantôt nous sommes avec eux, pendant la journée, mais la nuit, ils sont avec les agresseurs de la RDC. Et ce sont eux qui subventionnent, ce sont eux qui financent les agresseurs de la RDC. Il faut comprendre cette dynamique et faire en sorte que nous puissions effectivement tirer les horaires de tous ces États, parce qu'ils gagnent beaucoup. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul pays dans l'Afrique centrale qui peut se taper la poitrine comme il y a quelque chose de spécial que la RDC. Tous ces pays ne vivent qu'à travers la RDC. Si le Rwanda vit aujourd'hui, c'est parce que le Congo existe. Si le Burundi vit aujourd'hui, c'est parce que le Congo existe. Si les Kenyans sont en train d'avoir une très forte économie, c'est parce que nous sommes là. Même chose pour l'Angola et le reste. Mais pourquoi certains d'entre ces pays acceptent de comploter contre la RDC ? Je pense qu'il faut tirer les choses au clair. Et même les interventions militaires de la sous-région qui sont entrées effectivement de venir ici, notamment la SADEC, l'EAC et le CONSTANCE. Il y a certains États qui ne devraient pas faire partie de ces quelques renforts qui sont entrés effectivement de venir. A l'exemple de qui ? Très concrètement, moi je vous dis, j'en ai marre quand j'avais vu, lorsqu'on avait déployé ici l'EAC, il y avait quelques militaires rwandais dans l'EAC, alors que les Rwandais nous agressent. C'est quand même illogique. C'est incohérent que vous puissiez appeler quelqu'un qui vous agresse de venir vous aider. Il y a aussi d'autres pays. Moi, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui traiter avec l'Ouganda. On a compris que c'est notre agresseur. L'Ouganda est à la base de tous les massacres qui sont effectivement perpétrés par les ADF d'Alegrano. Et on ne peut plus continuer à collaborer avec un tel État. Moi, je pense d'ailleurs qu'une mesure courageuse devrait être prise à l'adolescence aussi d'expulser l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il continue à rester à Kinshasa. Non, on doit être courageux et parvenir à chasser ces gens. Je voudrais maintenant en arriver à la troisième dynamique. C'est celle, effectivement, qui est liée aux acteurs issus de la sphère internationale. Et très pratiquement, c'est ce que nous étions tantôt en train de dire. Il y a des grandes organisations, il y a des grandes puissances qui bénéficient de ces malheurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je veux vous rassurer ici que ce n'est pas seulement le Rwanda qui est effectivement en train de tirer des dividendes dans cette guerre. Il y a des grands bénéficiaires. Et parmi ces bénéficiaires, il y a maintenant les États issus de l'Union européenne. Pas tous les États, il faut faire la part des choses. Il y a quand même certains pays qui sont à bon terme avec nous. Un autre pays, une autre grande organisation, c'est effectivement l'ONU qui joue à la politique de deux poids de mesure. Cette grande organisation, qui a plutôt les derniers mots, devrait nous aider à faire quelque chose en vue de mettre effet à cette désescalade. Malheureusement, l'ONU ne cesse de nous demander de pouvoir dialoguer avec le Rwanda. L'ONU ne cesse de pouvoir nous demander de pouvoir trouver une solution non militaire avec les rebelles d'IEN-23, avec comme conséquence de répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Vous, acteur de la société civile, parlez-nous en MP. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est l'évolution ? Comment les choses évoluent de l'autre côté ? Et à cette heure, s'il faut noter sur l'avancée des FRDC et Rekil de M23, soit l'avancée de M23 et Rekil de FRDC, le mis au point, qu'est-ce qu'il faut noter dans des mots ? Et là, on aura fini. Merci, monsieur le journaliste. Très chers téléspectateurs, j'attire votre attention par rapport à ce qui se passe présentement, beaucoup plus dans les territoires de Routour. Parce que chez moi, à Massissi, chez nous, à Massissi, Massissi, ce n'est pas seulement chez moi, mais c'est le Congo. Il y a une certaine accalmie depuis quelques temps, depuis quelques jours, autour de quatre jours déjà, dans les Massissi, les rebelles ont été neutralisés par la résistance des jeunes au Azalendo et ils ont fui en direction de Routour. Malheureusement, je suis aussi triste de vous annoncer que... Monsieur Moïse, donc, ils ont récits des défaites dans les Massissi et ils ont pris direction de Routour. Absolument, c'est tout ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, les affrontements, en tout cas d'une forte intensité, se déroulent plutôt dans les territoires de Routour. Et notre grande tristesse aujourd'hui, c'est que les rebelles sont au moins... Le Décis, c'est la force d'armée de la République démocratique du Congo et les jeunes au Azalendo. Bien que nous ne pouvons pas perdre de l'espoir, Nyanza est présentement sous le contrôle des rebelles. Kirima, sous le contrôle des rebelles du 1-23, appuyé par les Rwandais. Il y a aussi Kachalira qui est passé sous leur contrôle. Il y a aussi, effectivement, Kikuku. Tout, seulement, l'agglomération de Kibirizi jusqu'à présent, c'est à ce niveau où les combats se passent. Et aussi, il faut préciser que tout au long de la journée d'hier, les 1-23 sont parvenus à larguer une bombe ciblée à l'hôpital général de Kibirizi. Il y a eu des dégâts humains, des dégâts collatéraux. Nous reviendrons, effectivement, avec tout le bilat définitif. Mais nos compatriotes qui étaient dans l'hôpital, effectivement, de Kibirizi ont été la cible de cette bombe. Et c'est, en fait, une inième violation flagrante du droit international humanitaire qui interdit aux belligérants de s'apprendre aux installations civiles, aux hôpitaux et aux populations civiles. En fait, quand on fait la guerre, on doit la faire de manière civilisée. On doit la faire en respectant les prescrits du droit international humanitaire. C'est qu'effectivement, les rebelles d'1-23 ne font pas. On comprend, effectivement, qu'ils ignorent un peu ou qu'ils n'ont pas toutes ces notions-là. Et que donc, le monde devrait tirer aussi les conséquences qui en découlent. Accès de général Chico Chitamboué. Ça va très bien au niveau, effectivement, de sa zone. Chico Chitamboué est un fort. Ils résistent contre ces rebelles. Absolument. Dans cette partie-là, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui nous est déjà parvenue. Mais plutôt dans les retours où c'est compliqué. Et moi, je pense qu'il est temps pour le gouvernement de pouvoir prendre aussi des mesures adéquates qui s'imposent, faute de quoi ces gens risquent, effectivement, de progresser à grande vitesse et arriver même à nous asséger ici, là où nous sommes déjà. Mais je ne pense pas. Je suis confiant que les jeunes oise-alendo vont faire preuve d'une forte résistance ensemble avec le peuple congolais qui doit, en tout cas, se mobiliser derrière ces jeunes. Il y a de quoi espérer mettre fin à cette barbarie de M. Paul Kagame. Les Dames et Messieurs, nous aurons un réel plaisir de finir cette émission. Mais avant de finir, il faut noter que les affrontements sont signalés jusqu'à ce matin, tout ce matin, et ça continue comme ça. N'est-ce qu'il y a une guerre, c'est un match à football. La guerre, c'est pas un match de football. Absolument. Où on chronomètre le temps du débit et la fin. L'agression est tellement rwandaise. Les Rwanda est une image qui affiche devant, mais c'est pas les Rwanda qui fait la guerre. La guerre est faite par d'autres personnes au travers des Rwanda. Donc les Rwanda fait la guerre par procuration. Ça, il faut le noter, mais on ne saura pas finir sans placer un mot pour le FRDC, le Vaya Militaire. Le FRDC, le Wazalendo, ensemble, un mot pour elle. Très chers militaires, très chers grands frères, très chers aînés, vous faites un travail remarquable, un travail honorable. Et personnellement, je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous féliciter à pouvoir poursuivre effectivement ce combat qui est noble. Nous sommes victimes aujourd'hui d'une agression rwandaise, injuste, et dont nos populations sont la cible de plusieurs menaces et de plusieurs massacres. Mais nous gardons l'espoir. Nous pensons qu'un jour, justice sera faite au nom de tous ces Congolais qui ont été innocemment massacrés. Nous vous félicitons, nous vous appelons à ne pas croiser les bras. Quelles que soient les difficultés qui sont les vôtres, la nation ne compte que sur vous. Tout de même, nous félicitons les jeunes oise-alendons qui se battent coréens pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire cette menace qui pèse sur le pays. J'ai aussi une pensée pièce vis-à-vis de nos compatriotes déplacés de guerre qui ont fui leur village et qui se retrouvent aujourd'hui en train de traverser des conditions de vie gravissimes et une précarité qui n'a pas encore dit son dernier mot. J'invite ainsi donc tous nos téléspectateurs à pouvoir effectivement songer à la vie qui mènent ces compatriotes. Merci, mon frère Maurice. Faites un geste très cher téléspectateur. Vous pouvez avoir un habit, vous pouvez avoir 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars. Quelque chose qui pèse un peu de donner le sourire à ces compatriotes qui sont à Louchagala, à Boulengo et a Yer, ici à Goma. Nous sommes avec eux. Nous nous ferons plaisir effectivement. de recevoir les péturiers que vous allez leur donner. Comme ça, ça va permettre effectivement que nous puissions les mettre aussi dans une certaine situation qui les réconforte. Votre numéro ? Entre-temps, nous appelons Kinshasa à pouvoir vraiment ne pas se distraire, à pouvoir ne pas croiser les bras parce que ça irge. Il y a nécessité de pouvoir agir. Votre numéro, mon frère Maurice. Il y aura les plus de 143, nona 9, 25, 42, 946. Merci. Je réitère nona 9, 25, 42, 946. A retrouver sur WhatsApp et sur RTL Man. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. Nous sommes en direct de la ville de Goma. Je suis Youssoufou Kibingila. David, je suis fier à cette présentation avec mon frère Moïse Hangi qui était notre invité. Nous disons merci. Excellente journée à vous tous, à vous toutes. Surtout à tout le Maman du Monde. Nous vous aimons Aker. Congolève Télévision vous aime tellement. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Pa Moja.